La journée du 4 avril était importante pour Alicia, découverte par le public lors de la saison 6 de Marie au premier regard. Cette dernière avait en effet un rendez-vous médical d'importance. Si elle avait émis le souhait de ne pas tout de suite en évoquer les raisons, une indélicatesse de certains internautes l'y a contrainte. L'année dernière, Bruno Vieira n'est pas le seul à être tombé amoureux de la jeune femme qui s'est présentée devant lui dans les jardins botaniques de Gibraltar afin de l'épouser. Les téléspectateurs de la saison 6 de Marie au premier regard sont également tombés sous le charme de la blonde au bille noire, aussi ravissante que drôle, aussi franche que courageuse. Dans les bagages émotionnels d'Alicia, un drame que la jeune infirmière était parvenue à surmonter. Un grave accident de voiture dans lequel elle avait perdu sa sœur aînée et qu'il avait également meurtri dans sa chair. Après de nombreuses opérations, Alicia était parvenue à reprendre le contrôle de son corps et de sa vie, mais reste des séquelles qui aujourd'hui encore perturbent son quotidien. A l'automne dernier, s'y estie un Bruno désemparé qui avait laissé sa douce aux urgences alors qu'elle était frappée d'une pancréatite. Un mauvais souvenir ? Pas tout à fait. En ce début avril, celle qui est devenue mouginoise par amour pour Bruno a révélé avoir un rendez-vous avec un endocrinologue. Alicia a toutefois précisé qu'elle ne souhaitait pas s'étendre sur les raisons de cette visite chez le médecin, mais elle y a en quelque sorte été contrainte. Je n'ai pas de contrôle là-dessus alors qu'elle évoquait un tout autre sujet avec sa communauté, elle a reçu de nombreux messages lui demandant si elle était enceinte. Certains lui faisaient comprendre qu'il avait des soupçons ayant remarqué qu'Alicia avait pris du poing. La belle-sœur de Karine ceste donc expliquer. Tous les jours j'ai des messages, on me dit, tes enceintes ou t'as grossi, oh là là. Oui, j'ai grossi je me vois dans un miroir, je me pèse, pas besoin de me le rappeler. En réalité ce n'est pas un problème alimentaire, j'ai une bonne hygiène de vie, si y est-il un problème de santé, je ne vais pas en parler tous les jours. Le rendez-vous chez l'endocrinologue a permis à Alicia de confirmer ce qu'elle avait sans doute déjà compris, ses soucis sont une conséquence de son accident de voiture. J'ai un problème au pancréas donc je vais aller dans un centre spécialisé pendant 2-3 jours afin de pousser les examens afin de trouver des solutions pour vivre avec. En attendant d'être soulagé de ce fardeau, Alicia a appelé sa communauté à plus de bienveillance vous êtes en droit de venir m'écrire, mais des commentaires comme ça sur le fait que j'ai grossi ça peut toucher, ça me fait une piqûre de rappel sur le fait que j'ai un problème de santé qui fait que je ne contrôle pas cette prise de poids, c'est-elle désolé. Vous m'avez connu dans une taille S le jour de mon mariage et aujourd'hui j'ai juste une taille ou une taille et demie de plus. Je le sais, je n'ai pas de contrôle là-dessus, a-t-elle conclu espérant que ces explications permettront aux internautes de cesser les remarques désobligeantes. Une demande de douceur dans un monde de brut ?